La petite ville de Giare recouverte d'un manteau noir, comme toutes les localités autour de Letna, elle vit au rythme des effusions du volcan sicilien, le plus actif d'Europe. Mais elle a rarement vécu un tel déluge de cendres. J'ai entendu le clapotis sur les vitres et j'ai cru que c'était la pluie, explique ce résident. Et puis j'ai réalisé que c'était des cendres de Letna avec de gros grains. Au total, ce sont huit localités qui sont recouvertes par ce mélange de cendres et de fragments de lave depuis dimanche, le résultat d'une nouvelle nuée ardente. Après la énième pluie de cendres, aujourd'hui nous avons aussi eu de petites pierres, témoigne cet habitant de Giare, et nous voilà en train de nettoyer. Faisant avec les moyens du bord, certains tentent de protéger leur voiture avec des cartons ou des couvertures, mais les cendres ne cessent de revenir portées par le vent. C'est la dixième fois depuis son éruption du 16 février que Letna projette une telle colonne de cendres.